Serait-ce un effet meeting de villepinte ? Pour la première fois, un sondage place Nicolas Sarkozy en tête du premier tour de la présidentielle devant François Hollande. Le candidat PS qui reste néanmoins donné largement gagnant au second tour. Pendant ce temps, la campagne continue pour le président candidat. Lundi soir sur TF1, il a notamment proposé la création d'un impôt pour les exilés fiscaux. Le compte est bon pour Marine Le Pen et Philippe Poutou. A seulement trois jours de la clôture du dépôt des parrainages, les candidats FN et NPA annoncent disposer des 500 signatures d'élus nécessaires pour concourir à la présidentielle. Les derniers sondages placent Marine Le Pen en troisième position au premier tour avec 16% d'intention de vote. Philippe Poutou, lui, n'en réunit qu'entre 0 et 1%. Drame lundi soir dans une mosquée chiite de Bruxelles. Un imam est mort dans l'incendie criminel de l'édifice. Un suspect a été interpellé. L'acte pourrait être lié à des conflits entre courants religieux de la communauté musulmane. Peut-être une issue au cycle de violence touchant depuis vendredi le sud d'Israël et la bande de Gaza. L'Etat hébreu et le djihad islamique disent avoir conclu un cessez-le-feu. En tout, 25 Palestiniens sont morts et plus de 80 autres ont été blessés. De lui, on connaît surtout ses chastes danseuses. Mais le pinceau d'Edgar Degas avait aussi s'en canailler. La preuve, par le nu. Le musée d'Orsay à Paris présente jusqu'en juillet 170 œuvres du maître. Rien que des dames dans le plus simple appareil. Sur la toile, de simples modèles ou des muses peut-être croisés dans le secret des maisons closes.